... C'est vraiment le projet que nous avons, ce soir, avec ce festival, de faire qu'on se sente tous vivants. Autant que cette année, notre thématique est comprassée la Terre. Bonjour, moi c'est Thierry. J'ai commencé à voyager et à piloter à 18 ans. Depuis, j'ai sillonné la planète par tous les moyens de transport. Moi, j'aime la relation avec une femme, j'aime la relation de couple, j'aime partager, j'ai des choses à donner, j'aime bien recevoir aussi, échanger. Et ça n'a jamais été facile parce que c'est toujours tiraillé entre l'amour et le voyage. Et l'amour du voyage ou le voyage de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette vie ? Et c'est peut-être la question d'un coup dur, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Je dirais que c'est quelqu'un qui est habité. Il est habité, il est complètement motivé. Je crois qu'il ne peut pas faire autrement. C'est en lui, c'est en lui, c'est pour lui. Et il vit sa vie pleinement. On voit qu'il a une grosse sagesse qui a été acquise au fil de ses voyages, de ses années de route. Et moi, personnellement, j'ai vraiment revécu des moments que j'ai eus sur la route où on a l'adrénaline aussi bien de l'excitation du voyage du moment et de vraiment réfléchir sur notre vélo à la vie en général. On a l'adrénaline, on a l'adrénaline, on a l'adrénaline. C'est une plate qui a l'air qui va disparaître, si je ne comprends bien, parce que leurs propres enfants aspirent à autre chose. Ça se comprend, pour nous, le vu de l'extérieur, c'est un peu triste. Mais je comprends qu'eux, ils ont envie d'une autre vie. Par rapport à tout ce que j'ai vu, il y a plein de choses, c'est plein de tendresse, c'est super. Dominant la campagne d'Ombry, assise, avec la basilique Saint-François comme étant d'art. Mais, une fois le pied posé, impossible d'échapper à l'harmonieux mélange d'hommes et de femmes, de jeunes et de vieux, de pèlerins et de curieux. L'amitié, la sagesse, la jouissance, la conscience, la beauté, qui sont des endroits de France, qui sont signalés avec des habitants. Il y a même des communes qui s'appellent le cercueil, athées, enfin c'est hyper fort. Et en marchant dans le bonheur, en arrivant à la foi, qui est un petit hameau de la Mayenne, comme d'habitude j'arrivais avec ma gueule en farinée en disant « et vous, qu'est-ce qui vous rend heureux ? » Et à la porte de la foi, on m'a foutu dehors. On a fait quatre mois le chemin de Saint-Jacques, donc je me suis vraiment identifiée avec ce garçon qui n'avait pas spécialement la foi et qui l'a trouvé dur. Et nous entrons dans le Penjab, cette terre inondée du nord-ouest de l'Inde, où poussent le riz, les moustaches et les bonnes manières. Au final, on se demandait si on n'allait pas rester, pourquoi pas six mois dans l'Himalaya, tourner à gauche, à droite. En fait, on savait qu'on allait passer six mois et qu'on allait écouter nos emprunts. Je connais un petit peu l'Inde aussi, j'ai retrouvé les saveurs de l'Inde, c'était pétillant. C'était deux jeunes humbles, simples, qui ont parlé de leur expérience avec beaucoup d'humour aussi et de spontanéité. Ils font des activités extrêmes, la première chose qu'ils vont dire c'est « pourquoi ? » Mais reframez-le et dites « pourquoi pas ? » Et ce qu'ils vont faire, c'est honorer qui ils sont, si ils ont perdu un aspect physique de themselves ou pas. Certains pensent et font leur voyage, mais en vérité c'est le voyage que vous faites ou vous défaite. L'histoire de ce jeune paraplégique n'est pas du tout présentée comme une histoire, mais comme une aventure humaine. Et on a beaucoup aimé, alors que ça aurait pu tourner à l'expo à personnel et on aurait sûrement moins aimé. Notre expo porte sur l'Inde, donc c'est un voyage qu'on a réalisé en 2015. C'est le récit de dix mois d'une aventure moto à travers l'Inde. On a fait plus de 13 000 km en partant du sud jusqu'au nord, avec pour but de photographier notre périple et surtout de montrer la vie de tous les jours à travers nos clichés. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 C'est une belle personne qui dégage beaucoup d'humanité Et on sent même de la philosophie, de la spiritualité dans ce qu'elle raconte C'est très bien, c'est convivial, il a des très beaux films Un, c'est un super festival, deux, il y a un super bon esprit, trois, une très bonne organisation, une bonne programmation, un public attentif et qui achète plein de bouquins C'est très bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501